Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce résumé de la séance du conseil du 6 mai dernier, où on accueille M. le maire. Bonjour M. Dastou, comment allez-vous? Ça va très bien. Oui, alors le printemps est arrivé, vous avez des gens qui sont sortis pour venir vous rencontrer? Bien oui, je vous dirais que c'est probablement un record, peut-être pas un record, mais ça faisait quand même quelques mois que c'est plus tranquille, mais il y avait au moins une vingtaine de personnes, c'est toujours plaisant d'accueillir des citoyens qui ont souvent des projets, des dérogations mineures, des choses comme ça, ou des PIA, qui viennent prendre l'information directement, alors c'est pas mal plaisant. Et vous celui. Très belle initiative. Alors on les invite à revenir. Plusieurs points à l'ordre du jour, dont on parle de plan d'implantation et d'intégration architecturale. Oui, c'est le temps des rénovations, alors les gens viennent déposer leurs projets. Dans la zone du PIA, qui est le plan d'implantation et d'intégration architecturale, il y a des critères que la ville a émis, et là il y a un processus. Il faut rencontrer notre urbanisme avec des discussions, on peut déterminer c'est quoi qui peut se faire, qu'est-ce qui ne peut pas se faire, surtout dans le secteur du centre-ville. Et ensuite, ça se rend jusqu'au comité consultatif d'urbanisme et c'est présenté au conseil de ville. Généralement, quand ça suit son cheminement, nous, on autorise les travaux. Et là, il y a trois rénovations. La première, c'est l'édifice d'Isabelle et Coqsinelle, qui va repeindre la brique, changer les portes et les fenêtres. Très content de ces réparations-là. Il y a aussi le bâtiment du Signet. C'est une première phase. Ils nous ont présenté une nouvelle façade potentielle, puis le côté. Là, ce qu'ils veulent changer, dans la première phase, c'est vraiment la section qui est en tôle, qui est sur le côté. Alors, puis on espère que la deuxième phase va se faire rapidement aussi. Ils ont un beau projet. Et il y a aussi une nouvelle enseigne qui est DécorAction, qui va afficher son service de fleuriste, la boîte à fleurs. Très bien. Donc, encore des belles améliorations au niveau du centre-ville. Vous vouliez nous parler aussi de la maison hautier. Oui. Bien, en fait, sur le site de la maison hautier, c'est un site que la ville a considéré patrimonial. OK. C'est pour ça, bon, qu'il y a des critères qui doivent être respectés. Et la bâtisse du Émeraude, ou de l'ancien Émeraude, celle où les gens de la maison des jeunes sont rendus temporairement, ils ont deux fenêtres à changer. Et étant donné que le site, il est cité patrimonial par la ville, bien, l'entrepreneur ou le propriétaire doit s'informer à la ville sur... Qu'est-ce qui est possible de faire. Qu'est-ce qu'il peut faire, comment il peut le faire. Puis, bon, les travaux étaient conformes, puis ces deux fenêtres du côté ouest qui vont être changées. Ils vont pouvoir aller de l'avant. Alors, on parle des travaux de réaménagement de la première avenue S. Bon, la deuxième phase qui se trouve va être de la rue principale à la quatrième rue S. Oui. Bon, qu'on parle depuis déjà quelques mois, là. Le contrat sera octroyé à monsieur ou à l'entreprise Galarneau. OK. Pour un montant de 8,6 millions de dollars avant taxe. OK. Tout est conforme. Le montant est raisonnable par rapport à ce qu'on avait prévu. Par contre, avant que je signe l'entente, c'est conditionnel. La résolution est conditionnelle à l'obtention du financement. Présentement, je travaille avec notre députée, Mme Blais. J'ai des brèches, là. J'ai des programmes que je peux encore aller soutirer un peu d'argent qui pourraient justement diminuer, bon... Les coûts. Bien, les coûts. En fait, pas les coûts, mais les frais pour les citoyens. Bien. Et généralement, dans ces programmes-là, il y a deux types de programmes. Il y en a qu'il faut que le programme soit signé avant que tu signes avec l'entrepreneur. OK. Bien, il y en a d'autres qu'il faut que tu signes avec le ministère avant de commencer à décaisser les premières factures. Alors, je ne veux pas créer d'impair. Je veux m'assurer qu'on va rentabiliser ou qu'on va du moins aller chercher le maximum d'argent. Mme Blais est très au courant de notre dossier. Moi, je m'en vais pour l'UMQ cette semaine. Je serai à Québec dans les prochains jours. J'espère pouvoir rencontrer des gens du ministère du Transport du Québec. Bref, dans les prochains jours, on devrait vous annoncer si les travaux vont se réaliser cet été ou non, si on décide de les repousser à l'année prochaine. Parfait. On va attendre ça avec impatience. On a adjugé un contrat pour la conception, les plans fournitures, d'un système de ventilation. Oui. Bien, en fait, l'édifice des travaux publics, il y a le deuxième étage qu'on avait annoncé au budget qu'on allait faire une réfection, qu'on allait ajouter des bureaux. Il y a quelques semaines, on vous annonçait qu'on achetait des fenêtres, qu'on faisait faire des fenêtres pour l'enveloppe extérieure du bâtiment. Maintenant, on est à faire les divisions à l'intérieur. Il y a aussi tout le système de ventilation qui doit être fait. Alors, vous voyez qu'il y a des dépenses. C'est un budget d'un petit peu plus de 500 000 $ qu'on avait prévu. Là, c'est la noix à la rouge qui va s'occuper de la ventilation pour 82 000 $. Il y a des choses qui sont faites à l'interne. Il y a des choses qu'on fait. En fait, on est un peu comme l'entrepreneur général dans tous les travaux. C'est correct. C'est pour sauver des coûts. C'est des choses qu'on est capable de faire. Mais il y a des choses qu'on doit donner en sous-traitance. Alors, dans les prochaines semaines, il y aura probablement d'autres dépenses pour compléter les travaux. Compléter. On parle de conduite d'aqueduc et d'égout? Oui. À chaque année, il faut acheter des conduites. C'est Woesley Inc. qui va nous fournir des canalisations pour 41 660 ou 50 $. Dans le fond, c'est du matériel qu'on utilise, qu'on met en inventaire pour pouvoir faire des réparations à l'interne. Il y a aussi au niveau de l'acquisition de camionnettes. Oui. Bon, cette année, on était dû pour changer cette camionnette. Donc, on a été sur le système international SEAO parce qu'on savait que ça allait être en haut de 100 000 $. Et il y a plusieurs entreprises locales qui ont soumissionné. C'est Sommant Auto qui va nous fournir les 7 camionnettes pour un montant de 240 000 $. Très bien. On parle du colloque annuel des arts et la ville. Oui. C'est le 32e colloque. On n'y va pas à chaque année. Cette année, il est moins loin. On va déléguer notre conseiller municipal, Mario Brunet, qui s'occupe, entre autres, de la culture, à y aller. Puis, il va amener aussi un membre du comité qui va être propre. Donc, je vais vous dire que ce serait Mathieu Larochelle qui l'accompagnerait. Parfait. Bon. Au niveau de la bibliothèque, tout au départ de notre responsable de la bibliothèque, on a procédé à l'embauche d'une autre responsable. Oui. On a un peu de roulement de main-d'oeuvre au niveau de la responsabilité de la bibliothèque. On a... En fait, on était à la recherche d'un candidat. On avait 16 personnes qui étaient intéressées. On a passé trois candidats en entrevue. C'est Mme Nunez-Gonzalez qui a été retenue. C'est une dame qui connaît bien l'Abitibi-Témiscamingue. Elle a d'ailleurs habité plus de trois ans au Témiscamingue. Des belles compétences au niveau de la bibliothèque. En entrevue, on voyait qu'elle voulait amener la bibliothèque à un autre niveau. Alors, c'est quelqu'un de très proactif. On espère qu'elle va se plaire dans ses fonctions. Puis, on est convaincus que Mme Gonzalez saura remplir le mandat et bonifier la bibliothèque. On va tout faire pour qu'elle se plaise au niveau de la bibliothèque. On parle de la politique familiale également? Oui. Bon, les politiques, ça doit être revu. On ne crée pas toujours de nouvelles politiques. La politique familiale a vu le jour à Amos en 2001. En 2008, on l'a renouvelé. On a fait une mise à jour. On avait inclus Mada, entre autres. Et là, en 2019, on a vraiment fait une mouture complète, une nouvelle mouture de la politique familiale. On voulait vraiment impliquer les jeunes, les aînés. En fait, on ne voulait pas échapper personne là-dedans. On a utilisé une firme de consultants pour faire des consultations, faire la rédaction. Et c'est une superbe politique. C'est une politique qui va gouverner les décisions des élus pour les prochaines années. On est vraiment fiers du travail qui a été réalisé, entre autres par Mme Godbout et M. Bernard Blais et de la firme de consultants. Alors, moi, je ne l'ai pas signée encore, mais du moment qu'elle sera signée, elle sera disponée de version papier à la Ville. Mais elle sera aussi sur notre site Internet. Alors, très, très fiers du travail qui a été fait pour mettre... En fait, ce n'est même pas une mise à jour. C'est vraiment une mouture complète de la politique familiale. On a hâte de prendre connaissance. Vous vouliez parler aussi de la résonance magnétique. Oui, bon, vous savez, l'IRM, la résonance magnétique, sera fixe à Amos. Vous savez aussi qu'on s'était engagé à donner 280 000 $ à la Fondation. En fait, c'était 28 000 $ par année pendant 10 ans. Moi, en 2017, j'ai retenu les chèques pour faire une pression politique. Il n'était pas question que les citoyens de Amos continuent de donner de l'argent à la Fondation pour un IRM fixe, en sachant que l'IRM ne serait pas fixe. Maintenant qu'on a la certitude que l'IRM sera fixée et que la Fondation a la volonté d'acheter des équipements supplémentaires pour pouvoir faire des analyses plus complexes, on est très fiers de respecter notre entente. Alors, on va décaisser 84 000 $ pour les années 2017, 2018, 2019, qui va venir s'ajouter aux premières années de l'entente. Puis, on va continuer à faire des versements pour se rendre jusqu'au terme de 10 ans. Puis, on a hâte que l'IRM soit fixe. Et oui, vous vouliez également nous parler d'environnement au niveau d'un mandat d'une entreprise? Bien, en fait, vous savez, le MAMACH, le ministère des Affaires municipales et de l'habitation, nous demande d'avoir un protocole de sécurité publique. OK. Ça, c'est de quoi qu'on avait déjà, les mesures d'urgence, puis tout ça. Maintenant, ils nous en rajoutent une nouvelle couche. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on ait à jour un plan de sécurité civile. C'est un autre niveau, là. C'est un autre niveau. Alors là, il y a beaucoup de choses dans ça qu'on est capable de faire à l'interne, mais il y a un volet qui est toute l'analyse des risques et le contrôle des risques. Inondation, déraillement de train, une explosion X avec des produits chimiques. Tout doit être évalué, le type d'entreprise qui est sur notre territoire, puis qu'est-ce qu'on devrait faire s'il arrive un cynisme ou un fléau. Alors, c'est l'entreprise ACP Environnement Inc, Pignon-sur-Rue à Amos, qui va faire ce travail-là. C'est un contrat d'un petit peu plus de 20 000 $. On s'attend à ce que le mandat soit réalisé, puis qu'on soit en mesure de présenter notre plan de sécurité civile à nos citoyens, probablement à l'automne. Parfait. Vous avez octroyé une aide financière au comité des loisirs de Saint-Maurice. Oui, c'est l'aide financière d'opération annuelle. Eux, ils ont à entretenir la salle des loisirs. Il faut comprendre qu'il y a le comité des loisirs, mais il y a aussi le comité des aînés qui utilise la salle. C'est un montant de 16 000 $ pour leurs opérations. Et on leur rendra visite le 21 mai pour la séance du conseil annuel à Saint-Maurice. Effectivement. Il faut noter que c'est un mardi parce que c'est le long week-end. Donc, on invite les gens à aller vous rencontrer à Saint-Maurice. C'est un très bel accueil de ces gens-là. Et on termine avec des félicitations au comité organisateur du challenge, du 10e challenge. Quelle fin de semaine. Il faut comprendre qu'à la base, c'est les organisateurs qui ont fait la demande pour obtenir le challenge de gymnastique des régions chinois à Amos. Puis, on a eu la surprise que notre candidature soit retenue. Nous, on était emballés par l'engouement des organisateurs. Les bénévoles étaient présents. Moi, je capote littéralement. J'ai jamais vu autant de voitures stationnées à l'entour du complexe sportif. C'était la folie. Moi, j'ai remis des médailles samedi matin. Il y a eu plus de 1000 athlètes, plus de 150 athlètes de la région. C'était une compétition qui était relevée. J'ai vu des jeunes gymnastes qui sont venus voir les compétitions, puis que les yeux brillaient parce qu'ils se voyaient dans quelques années atteindre ce niveau. Fantastique. On a des équipements qui sont à toute... Écoute, c'est incroyable tout ce qu'on peut faire avec notre complexe sportif. Les gens étaient emballés de voir qu'à Amos, on était aussi bien équipés. Je suis assuré que nos camps de jour de la gymnastique vont être pleins cette année. J'en doute pas. Ça a terminé la séance du conseil du 6 mai dernier. On voulait terminer sur les inondations que l'on vit présentement sur une petite portion de la rue principale. Il faut comprendre que les inondations, c'est quoi qui est récurrent et qu'à chaque année, le niveau monte à différents niveaux. Bon, ça fait quand même quelques années qu'on a eu un petit peu d'eau, mais c'était quand même, somme toute, très raisonnable. Il n'y avait aucun risque pour les commerçants ou les maisons qui sont proches de la zone affectée. C'est une zone qui est qualifiée inondable. C'est pour ça que quand on a déménagé l'ancien garage municipal, qu'on en a fait un parc parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait un autre commerce qui s'installe là, parce qu'on ne construit plus dans des zones inondables. Il faut comprendre aussi que la rivière, quand elle retrouve son lit, parce qu'elle a déjà passé là, on s'entend. Nous, on a des canalisations, tous nos trous d'hommes qui s'en vont pour envoyer l'eau des pluviaux vers la rivière. C'est l'eau de la rivière qui remonte par ces canalisations-là. Même si on peut mettre des digues, on peut essayer de maintenir l'eau le plus proche de la rivière, sauf que l'eau, elle remonte quand même due à les installations. C'est normal, c'est des installations qui sont comme ça. C'est sûr qu'on est très vigilisant. Là, présentement, quand on regarde du côté ouest, on a tout le Caïbati avec le parc Rotary. On voit que le niveau commence à être vraiment haut. Ça, on regarde ça de proche. On sait que le Caïbati a déjà été affecté. Il y a des sections qui sont déjà détachées un peu. On a un projet pour les prochaines années pour faire une réflexion dans ce coin-là. Oui, présentement, on fait des digues. Comme partout ailleurs, on fait des digues avec un sable qui est imperméable, qui retient l'eau. C'est des manœuvres qui sont, somme toute, assez standards à faire. Est-ce qu'on aurait pu le faire plus tôt? On n'avait pas l'impression que le niveau d'eau allait monter. On pensait que ça allait être un peu comme les dernières années. Là, il y a un peu plus d'eau. Ce n'est pas la pire année encore qu'on vit. C'est sûr qu'il y a encore des glaces sur les lacs de tête. C'est pour ça qu'on est en train de faire des digues parce qu'on sait qu'il va y avoir encore une quantité d'eau qui va s'en venir. Cette semaine, c'est un peu plus frisquet. Ça va nous donner une chance. Ça va fondre un peu moins vite. On sait que vendredi, samedi, dimanche, on devrait avoir une autre super belle fin de semaine. On est prévoyant. Sachez que présentement, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. On discute avec les résidents de la place pour constater les... On a juste à se promener ailleurs pour aller voir c'est quoi une inondation. C'est sûr qu'ici, on est très chanceux. C'est un petit secteur très restreint. On a un petit détour à faire quand même. Quand on va à l'extérieur, on trouve qu'on est très chanceux. Non, puis c'est connu. On sait exactement c'est où la zone qui est plus à risque. Ce n'est pas comme si on ne le savait pas. C'est cartographié. C'est comme ça. C'est pour ça qu'on ne construit plus dans des zones inondables. Avec les années, on a appris justement que ces zones-là, il fallait les éviter. Peut-être qu'il y aura des nouvelles normes à un moment donné en considérant ça. Parce qu'on ne peut pas... On entend trop parler. Il faut régler la situation. En tout cas, les éviter le plus possible. Il faut les éviter, c'est ça. Merci beaucoup, M. Le Maire. On invite les gens à visiter notre page Facebook, site Internet. Il y a tellement d'activités qui s'en viennent. La semaine de la famille. La semaine de la famille qui s'en vient à compter du 11 mai. Je m'active le 10 mai. On a le tour d'avion gratuit le 1er juin. Énormément... La chromatique qui s'en vient aussi. Vous serez là en fait ça. Ça va être la folie dans les rues. Je vais aller courir avec les enfants. Écoutez, surveillez nos publications. Vous allez voir que vous allez vous amuser au cours des prochaines journées. Merci, M. Le Maire. Ça me fait plaisir. Alors, on vous accompagne à chromatique. Je sois bien. D'accord. Bonne fin de journée. On vous donne rendez-vous à la prochaine émission. Pour des images aériennes de tout genre, pour la vente de votre maison, de votre entreprise, de la promotion touristique ou événementielle, ou pour tout autre besoin, pensez à Imagerie aérienne SV. Fier partenaire de TVC7 Abitibi.